bonjour à tous bonjour mes chers signes du verso bienvenue sur votre tarot scope et votre guidance pour les énergies pour le mois d'août 2019 vous pouvez aussi bien sûr utiliser cette guidance s'il s'agit de votre signe ascendant ou lunaire et je vous encourage vraiment à le faire tout simplement pour recouper les informations et avoir des messages beaucoup plus personnalisés, ciblés sur vous et votre situation donc c'est un tirage général, ce sont des énergies qu'on va voir donc voyez comment ça fait écho pour vous, comment les mots résonnent pour vous et pour tous ceux qui le souhaitent, pour approfondir, je propose des consultations privées donc vous trouverez toutes les informations, si vous êtes intéressé, sur mon site directement et vous trouverez le moyen de me joindre simplement alors on a aussi un jeu concours qui est en place pour ces guidances des signes astrologiques du mois d'août je vous encourage à aller regarder la vidéo à ce sujet pour participer c'est un jeu très simple avec un mot à découvrir et il y a des consultations gratuites notamment à gagner pour ce mois d'août 2019 voilà, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet on va voir ce qui ressort pour vous et comment vous allez pouvoir naviguer au cours de ce mois donc tout d'abord on a l'énergie principale ici la carte au centre qui vous représente qui vous représente notamment en début de mois donc les énergies que vous traversez en début de mois ok, alors on est sur le 8 d'épée donc ce que je ressens avec cette carte c'est que peut-être en effet comme ces personnages sont dans une caverne sombre donc vous êtes dans une, je dirais, moi j'entends dans une voie sans issue en tout cas, il y a toujours une issue donc bien sûr, vous êtes en train de chercher la solution à un problème qui vous, comment dire qui vous ronge un peu l'esprit en tout cas qui est très important pour vous donc vous ne trouvez pas la solution vous tournez un petit peu en rond sans trouver vraiment une issue possible à la problématique que vous traversez a priori ouais, moi je vous sens un petit peu comme prisonnier prisonnier dans une situation dans laquelle vous voulez vous en sortir en fait il y a vraiment cette volonté de vous en sortir et c'est juste qu'actuellement les choses vous semblent un peu floues parce que peut-être vous n'avez pas tous les éléments aussi pour prendre votre décision et peut-être aussi tout simplement que la décision ne vient pas uniquement de vous ou n'implique pas que vous voyez, si par exemple on est sur un changement de vie majeur je ne sais pas moi une opportunité de travail mais vous devez changer enfin voilà, ça implique que votre famille doit suivre par exemple ça peut être plein de choses en fait en tout cas, on sent que c'est une situation qui vous préoccupe vraiment où vous vous sentez comme prisonnier prisonnier, prisonnière et ça peut être aussi des comment dire, un processus mental en fait qui vous enferme symboliquement après sur un point de vue psychologique ça peut être des croyances par exemple limitantes que vous vous mettez en disant non je ne peux pas faire ça ou les autres éventuellement vous renvoient des des énergies qui vous tirent plutôt vers le bas en fait plutôt que de vous encourager voilà vous vous dites aussi est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin là actuellement et vous sentez en fait que peut-être justement vous n'êtes pas totalement aligné sur votre cœur sur votre chemin donc le 8 d'épée c'est vraiment ça c'est le fait de tourner en rond mentalement ça tourne à vive allure pour vous mais c'est comme un serpent qui se mord la queue en fait on ne trouve pas vraiment vous ne trouvez pas vraiment de solution actuellement en tout cas alors on va voir maintenant les influences actuelles justement sur vous donc qu'est-ce qui quelles sont les influences que vous traversez qu'est-ce qui se joue notamment en début de mois on a l'étoile filante donc le numéro 17 donc c'est bien ça vous êtes guidé en fait pour parce que l'étoile c'est la guidance l'étoile filante et on sent que vous voulez retrouver une certaine une certaine paix dans votre vie ou tout simplement vous avez un souhait profond que vous voulez réaliser mais comme on l'a vu avant vous ne trouvez peut-être pas d'issue dans le concret en fait dans la matière ou au travers des gens peut-être qui sont là pour autour de vous et vous vous en remettez un petit peu à l'univers à Dieu ou ce à quoi vous croyez à vos guides puisque cette carte c'est bien ça il s'agit de s'adresser au guide de faire un vœu et ouais c'est c'est vous voyez le puits en fait je suis attiré par le puits ici et ce puits va va symboliser aussi vos peurs en fait la peur du la peur du noir la peur de tomber la peur d'échouer la peur de se tromper et ici on ressent tout tout ce enfin c'est une carte assez sombre en tout cas sur l'image hop là sur l'image vous voyez donc il fait vraiment nuit vous êtes dans la nuit un petit peu en tout cas c'est les énergies que je ressens bien sûr tout le monde ne va pas être dans cet état d'esprit au début de moi mais en tout cas tout le monde ne va pas le vivre pareil voilà là je vous livre simplement mes ressentis par rapport dans l'instant présent déjà par rapport à ce que je peux percevoir en tout cas on voit pour vous que vous en remettez un petit peu peut-être au destin pour vous trouver des solutions vous apporter des solutions donc moi déjà je ne peux que vous encourager à être dans cet état d'esprit donc peut-être à faire des méditations pour essayer de vous reconnecter avec vous-même ou avec vos guides voir certaines personnes qui peuvent aussi vous guider sur votre chemin donc là je vous laisse le soin de voir la personne qui pourrait vous correspondre que ce soit énergéticien magnétiseur médium coach voilà ça représente beaucoup de de domaine mais on sent que vous aspirez vraiment au bonheur avec cette carte tout simplement le souhait que vous voulez qui se réalise dans votre vie aujourd'hui c'est c'est pour vous rapporter oui vraiment la paix la paix d'esprit aussi la paix d'esprit et le bonheur un nouveau rayon de soleil quoi alors on va découvrir ce que vous avez vécu dans le passé le passé récent donc en fait le passé ça peut être a priori le mois de juillet en l'occurrence ici ou alors ça pourra aussi représenter pour certains des énergies que vous avez traversé donc avant août les semaines dernières ou les mois derniers qui étaient importantes voilà quelque chose d'important que vous avez traversé alors on est sur le numéro 8 la belle et la bête d'accord donc on sent qu'il y a il y a eu beaucoup de communication déjà avec une personne en particulier donc là je sens surtout des énergies pour les couples mais ça peut être aussi avec quelqu'un de proche de vous que ce soit dans la sphère professionnelle ou familiale vous voyez un parent par exemple en tout cas on sent que il y a eu de la communication mais comment vous dire ça en fait peut-être aussi que vous aviez des besoins différents dans le passé et c'est peut-être cette situation qui a amené au présent à ne plus trop savoir vers où vous vous dirigez parce que ouais c'est ça que je ressens c'est une certaine différence dans les opinions dans peut-être dans votre façon de faire dans votre philosophie de la vie et ça a pu engendrer des des malentendus en fait tout simplement des malentendus avec avec les autres ou avec quelqu'un en particulier comme je vous dis mais au moins vous avez essayé de communiquer pour moi déjà il y a eu de la communication donc ça c'est très important mais peut-être juste qu'il y a eu une sorte d'incompréhension pour certains vous avez aussi fait appel éventuellement déjà en fait comme je le voyais au présent au niveau d'un conseil vous avez fait appel à quelqu'un de comment dire comme un professionnel en fait quelqu'un pour vous aider vous voyez cette carte on pourrait voir par exemple un peu le psy enfin moi j'ai cette image qui me vient du psychologue en tout cas une personne à qui on se livre donc ça peut être aussi un ami ça peut être voilà en tout cas il y a eu de l'écoute je dirais il y a eu de l'écoute et du partage et de la communication maintenant avec les énergies qu'il y a en présence pour le moment j'ai l'impression que la solution n'a pas encore été trouvée voilà tout simplement pourtant vous êtes déjà passé par une étape alors on va y voir un peu plus clair ici notamment avec la carte qui correspond à votre désir conscient pour ce mois d'août 2019 quel est votre objectif votre désir conscient d'accord donc le 2 de cristaux donc on voit clairement que vous recherchez un équilibre un équilibre et surtout une stabilité dans votre vie dans votre vie dans votre dans votre foyer pour certains ça peut être dans le travail aussi c'est vrai que pour l'instant pour moi le tirage s'adressait surtout à l'aspect relationnel interrelationnel sentimental aussi mais ça peut comme je vous l'ai dit au début s'appliquer à tous d'une manière différente vu que ce sont des énergies donc en tout cas une stabilité une stabilité parce que je sens aussi que vous avez certainement plusieurs choses à gérer en ce moment vous êtes sur plusieurs fronts ça vous demande beaucoup d'efforts d'énergie aussi à impliquer et voilà je sens que vous avez besoin aussi de retrouver un certain calme une certaine paix intérieure et surtout la stabilité la stabilité dans votre vie la sécurité aussi et on sent pour certains avec cette carte pour moi en tout cas je le vois comme ça encore que vous voulez rétablir un lien avec votre autre potentiellement ou avec une personne en particulier quelqu'un qui est proche de vous rétablir un équilibre aussi avec cette personne rétablir un équilibre avec cette personne rétablir une communication donc je ne vais pas continuer trop sur cette carte ce sont surtout les premières impressions que j'ai et elles sont assez importantes pour pour ne pas que je dévie de ça donc pour vous donner voilà une sorte de phrase qui résume un peu l'énergie de cette carte ça va être la recherche de la stabilité et de votre équilibre mais surtout dans le concret puisqu'on est sur le chiffre 2 et le chiffre 2 de cristaux donc de deniers ça concerne bien les choses concrètes de votre vie même si ça peut aussi pour certains raisonner comme un équilibre intérieur et une paix intérieure justement en arrêtant de se poser autant de questions en arrêtant de tourner en rond on va découvrir ici quels seront peut-être justement les freins les obstacles que vous pourriez rencontrer ou tout simplement les défis pour vous durant ce mois alors on a une très belle carte la route pavé d'or c'est intéressant parce que je crois qu'elle est ressortie aussi une fois à cette position pour un signe alors que comme je l'ai dit en fait c'est une très belle carte donc c'est une des plus belles cartes du jeu et là j'ai encore cette notion de voyez voir les choses en fait positivement voir du bon côté voir la route devant vous non pas la route passée parce qu'on voit ces personnages en fait qui sortent d'une forêt sombre vous voyez là on a un petit peu cette idée aussi d'être dans une impasse être dans quelque chose qui n'était pas sécurisant une atmosphère qui n'était pas sécurisante pour vous n'était pas apaisante non plus parce que justement il y avait un manque de stabilité ou il y a un manque de stabilité donc le défi pour vous c'est vraiment d'accepter de vous engager sur un nouveau chemin accepter de vous engager sur un nouveau chemin comme je vous ai dit de ne pas regarder derrière vous et plutôt vraiment ce qui peut s'ouvrir devant vous les opportunités devant vous parce que vous voyez sur cette carte on voit qu'ils sont sortis de la forêt et il y a un chemin donc c'est la route pavée d'or la route pavée d'or vous êtes guidé ou vous pouvez être guidé vers un chemin qui vous mène directement à votre épanouissement et à votre bonheur bonheur familial aussi on voit plusieurs personnages qui se tiennent la main qui sont ensemble unis donc c'est l'amour pour soi et l'amour avec les autres le partage avec les autres c'est vraiment quelque chose qui est possible à partir du moment où vous comme je vous ai dit en fait vous mettez de la lumière justement puisque c'est la carte du soleil aussi celle-ci donc vous mettez de la lumière sur les zones d'ombre vraiment actuellement que vous traversez vous ne vous attardez plus sur le passé aussi vous ne restez pas dans cette forêt justement vous 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 engagez sur un nouveau chemin vous faites un choix un choix conscient de vous engager sur ce chemin du bonheur donc pour certains aussi j'entends que il y a la volonté vraiment d'une réconciliation alors pour moi c'est bien sûr plus dans le dans le sentiment dans le domaine pardon amoureux et sentimental maintenant comme je vous ai dit ça peut résonner autrement pour d'autres personnes du signe du verso mais il y a la volonté de se réconcilier de se réconcilier avec quelqu'un qui vous est cher alors on va découvrir les énergies à venir donc l'avenir proche durant le mois d'août c'est-à-dire à peu près milieu de mois notamment qu'est-ce que vous allez traverser on est sur le 2DP alors le 2DP on sent l'énergie bon la carte est explicite aussi un peu conflictuelle un peu de dualité moi j'entends que les bah quelque part la solution a priori n'est pas trouvée en milieu de moi pardon parce qu'il y a toujours cette voilà la paix en fait n'est pas encore revenue dans votre esprit ou avec l'autre puisqu'ici on voit aussi deux personnages et il peut y avoir encore des tensions des tensions avec cette personne directement comme je disais c'est c'est compliqué parce que avec le 2DP ça va parler aussi de communication donc il y aura sûrement des échanges avec cette personne de la communication mais l'un et l'autre quelque part c'est comme si vous restiez peut-être sur votre position vous tenez votre position votre point de vue et c'est difficile de trouver un accord un terrain d'entente comme si la situation était un peu coincée parce que vous vous parlez mais peut-être vous n'arrivez pas à vous comprendre vraiment mutuellement et comme je vous disais aussi au début avec ce que j'ai un peu ressenti par là vous avez peut-être actuellement tout simplement des besoins des besoins personnels différents et forcément dans un couple c'est 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 tout un art vous le savez c'est tout un art pour pouvoir gérer s'adapter voyez cette carte parle d'adaptation aussi dans votre désir conscient s'adapter à une situation et ici on voit que c'est difficile ça peut être difficile pour certains il faut exprimer en effet ce que vous ressentez tout simplement et peut-être que le souci n'est pas la communication en tant que tel ça serait la forme de la communication donc essayez de le faire avec beaucoup de bienveillance essayez de ne pas vous accuser l'un et l'autre de vous reprocher certaines choses l'idée ça serait plus tout simplement de vous parler le coeur ouvert en exprimant juste ce que vous vous ressentez et laisser à l'autre aussi cet espace de de liberté de d'expression en fait où il pourrait dire aussi ce qu'il vit ce qu'il ressent pourquoi il est dans telle attitude tel comportement donc il s'agit vraiment de s'écouter aussi il s'agit vraiment de s'écouter pour se comprendre alors là j'ai beaucoup parlé du relationnel ou interrelationnel pas que les couples mais vous avez compris ça peut sinon un point de vue plus plus personnel ou plus spirituel ça peut venir tout simplement nous parler de de doute d'un certain combat intérieur voilà un combat intérieur une dualité qui se joue en nous souvent comme je le dis moi c'est entre le coeur et la raison le coeur et l'intellect ou l'âme et l'intellect parce qu'on voit que votre ça tourne beaucoup là-haut comme je vous ai dit dans cette super machine qu'est l'intellect mais parfois bon on comment dire on s'en sert pas de la bonne façon on s'en sert pas de la bonne façon je dis bien on puisque je fais aussi partie du du on mais il est important des fois de pouvoir ramener le calme dans dans nos pensées justement pour y voir plus clair parce que quand on réfléchit trop et qu'on trouve pas de solution c'est que souvent la solution elle est ailleurs et le fait de continuer à entretenir ce 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 brouhaha enfin ce bourdonnement mental ça ça vous aidera pas en fait tout simplement donc je dis vraiment ça pour vous une clé pour certains tout le monde n'est pas concerné donc avec cette carte il s'agit aussi vraiment de de voir les choses telles qu'elles sont de voir les choses telles qu'elles sont pour trouver des solutions alors on va voir ici les influences intérieures pour vous que vous allez traverser durant ce mois donc les influences intérieures c'est vous comment va évoluer votre état d'esprit durant ce mois d'août on est sur l'enfant des cristaux ok donc c'est l'équivalent du valet de denier là intuitivement ce que je ressens c'est que vous allez être plutôt dans une attitude passive intérieurement il y a une sorte de réflexion intérieure qui se fait pour vous mais en même temps vous êtes dans l'attente de quelque chose et c'est pas a priori vous qui allez le chercher qui allez au devant de de cette de cette attente c'est vraiment une attente ça peut être l'attente aussi vous voyez que votre souhait se réalise donc là comme si vous aviez mis l'intention ici on est sur l'intention et maintenant vous lâchez prise par rapport à ce que vous voulez par rapport à vos objectifs en sachant que vous l'avez confié à l'univers ou à vos guides que vous serez entendu et il n'y a plus qu'à attendre alors honnêtement je ne sais pas si c'est la la bonne façon de faire ça dépend de votre situation en tout cas là c'est comme ça que vous vous allez le traverser a priori on sent aussi que vous êtes vraiment dans la volonté d'apprendre pour moi avec les enfants aussi on est sur ces notions là le fait d'apprendre de la situation de ce qui se passe concrètement il y a une sorte de recul que vous prenez que vous décidez de prendre pour non seulement voir les choses plus clairement mais surtout pour apprendre de l'expérience que vous êtes en train de vivre du chemin sur lequel vous êtes en train de de vous de vous engager ou sur le chemin sur lequel vous êtes déjà engagé donc oui pas mal de on va dire d'attente passive d'introspection aussi de votre côté maintenant voilà à l'extérieur a priori vous n'avez pas forcément l'envie pour le moment de faire bouger les choses vous de prendre des décisions définitives et fermes donc les influences extérieures pour vous les influences extérieures elles correspondent tout simplement aux événements éventuellement qui peuvent arriver venant directement de l'extérieur ou bien à votre communication vos échanges avec l'environnement et les autres d'un point de vue plus global alors on a le numéro 15 le grand méchant loup ok donc on sent de votre côté qu'il y a pas mal de méfiance par rapport à ce qui se passe à l'extérieur il y a de la méfiance il y a il y a certaines peurs certaines angoisses aussi que je ressens donc en ce qui concerne l'extérieur ou en ce qui concerne peut-être un projet que vous avez pour d'autres je sens qu'il y a de la méfiance par rapport à une personne peut-être par rapport à plusieurs personnes ou par rapport à une situation mais surtout pour moi par rapport à une personne en particulier et vous sentez que oui c'est ça vous le sentez instinctivement parce que vos ressentis seront quand même bien développés durant ce mois vous sentez que les choses ne sont pas ne sont pas claires peut-être qu'on vous cache des choses que cette personne vous cache des choses ou vous ment vous sentez l'entourloupe quoi vous voyez ce que je veux dire c'est surtout ça une sorte de méfiance mais qui peut-être dans votre cas est justifiée ou en tout cas on vous dirait de ne pas vous précipiter dans une situation de toute façon on a vu qu'il n'y avait pas vraiment de précipitation au contraire mais je comprends mieux maintenant aussi pourquoi il y a cette carte dans les influences intérieures parce que bon vous êtes plus dans l'observation en fait vous serez plus dans l'observation peut-être que vous n'allez pas trop vous allez aussi essayer d'éviter tous les conflits aussi tous les conflits les prises de bec avec les autres ou les sujets fâcheux parce que ça vous fait peur en fait ça vous fait peur la réponse qui pourrait y avoir ou sur ce que ça pourrait déboucher sur quoi ça pourrait déboucher alors on va voir le conseil pour vous le conseil directement qui vient des guides pour que vous puissiez traverser au mieux ce ce mois-ci alors on retrouve des épées cette fois-ci c'est le 6 d'épées d'accord pour moi là en plus le 6 d'épées normalement c'est une carte avec une illustration qui qui représente le fait de de s'éloigner en fait de s'éloigner de quitter une situation donc bon c'est pas un hasard si ça me vient directement c'est que pour certains je dois livrer ce message donc le conseil pour vous ça serait de prendre de la distance peut-être en effet de prendre de la distance d'un point de vue symbolique donc une sorte de retraite intérieure pour pouvoir mieux réfléchir à votre situation ramener de la clarté et avoir les idées claires pour d'autres c'est la distance aussi concrète avec une personne qui peut-être ouf là alors petit bug donc ramener de la clarté avec une personne ou sur une situation donc prendre une retraite ça veut dire prendre de la distance prendre un peu d'éloignement aussi pour mieux vous retrouver ou pour vous engager tout simplement sur carrément un nouveau chemin alors ok après ce que je ressens aussi intuitivement avec cette carte c'est que vous voyez vous pouvez trouver la solution la solution vous-même à ce qui se joue dans votre psyché à ce qui se joue mentalement on voit ici plutôt une sorte de célébration donc une célébration une victoire et la victoire peut-être elle passe par le fait de ne pas vous voyez chercher à à combattre en fait à combattre plus que ça ou à à vous poser de plus en plus de questions elle serait peut-être juste tout simplement à faire la paix vous voyez tous ces chevaliers ou mousquetaires enfin peu importe là on voyait un combat et ici on voit ils ont tous une épée à la main mais ils sont là pour célébrer en fait pour célébrer pour pour profiter ensemble chacun quelque part a son mot à dire aussi chacun amène amène sa touche et ils se rejoignent tous vous voyez en un point en un point commun donc c'est aussi un message quelque part d'espoir pour vous dire que c'est possible si vous suivez les conseils de cette guidance de trouver une solution avec les autres ou à votre situation ou votre problématique actuelle et de toute façon ça se fait en comment dire en partage avec l'autre ou avec les autres vous pouvez pas si c'est un problème interrelationnel ça sera difficile pour vous de trouver une solution si l'autre n'est pas dans la même dynamique forcément d'accord c'est là que ça mène à une impasse mais on est encore sur les épées donc vous avez la possibilité de communiquer de trouver une harmonie on est sur le chiffre 6 qui ici va nous parler d'une oui d'une sorte d'harmonie d'une union d'une union possible en tout cas vous pouvez réussir et là c'est des conseils pour vous expliquer comment donc symboliquement en en mettant toutes ces épées donc ou toutes vos idées aussi focus sur un sur un point particulier ne pas trop vous vous disperser et vraiment être focus sur votre objectif et on va voir enfin ah on a ok alors on a la lettre B donc en fait cette lettre correspond directement au jeu concours donc comme je vous l'ai dit vous pouvez regarder la vidéo à ce sujet si vous voulez participer c'est gratuit c'est libre aussi et il y a des consultations privées à gagner alors donc la lettre B et j'allais dire la dernière énergie ici va correspondre à l'énergie de fin de mois pour vous l'énergie que vous allez traverser ou les énergies avec lesquelles vous allez quitter le mois de août et des énergies qui vont vous suivre ensuite les prochaines semaines voire les prochains mois à venir on retrouve des épées donc on est sur l'enfant des épées ici ce que je ressens c'est que vous allez enfin comment dire voir la vérité en face voir la vérité en face par rapport à une situation dans laquelle justement on a vu ce mois-ci que vous vous êtes un peu challengé vous essayez de trouver des solutions mais on sent que c'est pas facile je vous l'accorde mais cette carte vient vous dire que vous ça y est vous ne vous montez plus à vous-même vous repérez aussi les illusions éventuellement ou les mensonges qu'il peut y avoir à l'extérieur donc c'est vraiment l'idée de voir les choses clairement voir les choses avec plus de clarté de lucidité pour vous de discernement voilà c'est c'est comme si cette vous allez vraiment observer en fait tout ce mois-ci ce qui se passe autour de vous essayer de trouver un équilibre mais surtout observer pour pouvoir ensuite prendre une décision et agir et pour moi c'est les décisions importantes que vous allez prendre elles vont plutôt arriver en fin de mois d'août voire début septembre par exemple donc vous oui vous voyez les choses beaucoup plus clairement c'est comme si vous voyez les gens ou les choses autour de vous telles qu'elles sont vraiment et non pas vous ne voyez pas les apparences ou vous ne verrez plus les apparences vous verrez l'essence même des choses et même pour vous intérieurement intérieurement c'est le fait de ne plus se mentir de ne plus peut-être se bercer d'illusions par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un comme on a pu le voir vous êtes honnête vous êtes honnête et clair avec vous-même et avec les autres aussi parce que si vraiment vous sentez cette méfiance elle est justifiée au final la méfiance que j'ai pu ressentir à d'autres moments dans ce tirage vous l'exprimerez clairement voilà mes amis bon j'espère que ça vous aura parlé c'est vrai que c'était des énergies bah comment dire plus ou moins difficiles à traverser alors on sent que il y a oui il y a certaines tensions il y a certaines tensions à apaiser mais surtout focalisez-vous sur les conseils sur les solutions aussi on est sur les épées il y a eu beaucoup d'épées donc les épées ça concerne aussi vos mots votre communication et vous intérieurement le jeu mental qui se joue vous pouvez trouver des solutions notamment en vous ressourçant en vous reconnectant à votre essence supérieure par exemple en méditation tout simplement écouter la voix de votre coeur et non pas de votre mental et justement observer le mental c'est une bonne une bonne approche une bonne solution voilà n'hésitez pas à liker si vous appréciez mes vidéos à me laisser un petit commentaire aussi pour me partager vos ressentis par rapport à ce tirage ça m'aiderait beaucoup à à enrichir tout simplement mon mon répertoire d'interprétation on va dire ça comme ça ou avoir des choses que je n'ai pas vu dans les cartes voilà donc je vous souhaite le meilleur je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très vite bye bye